Yo les gens, c'est Fatma, qui est entre moi en HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo où on va parler de la Team of the Year, donc on est dans le sujet, voilà, c'est le gros sujet bouillant de FIFA Ultimate Team actuellement, la TOTI qui arrive le lundi 15 janvier, je pense que vous avez tous vu la vidéo de Psycho, où Psycho vote pour son équipe de l'année, moi j'ai décidé de vous montrer, moi l'équipe que, bah moi l'équipe qui pour moi mérite d'être, enfin un TOTI cette année, en expliquant évidemment les choix poste pour poste, donc je vais générer les cartes via FutWiz, donc je ne mettrai pas les vrais stages, je mettrai juste les cartes aux couleurs de la TOTI, donc il y a une vingtaine de Youtubers qui ont reçu la fameuse boîte bleue qui permet de décider, bon je n'ai pas été choisi, heureusement moi pour le coup, voilà, là je suis content, parce que ça enlève un poids, dans le sens où c'est vrai que, quand j'ai vu Psycho avec la boîte, je savais très bien ce que ça allait donner, j'ai vu les retours qu'il a eu, et c'est vrai qu'il a mangé très cher niveau insulte, et bah c'est dommage, parce que moi je savais que c'était limite une boîte de pendants le truc, et je ne la voulais absolument pas, niveau FR, je crois qu'il n'y a que Psycho en fait, niveau francophone qui a été choisi, je pensais que Bruce allait la recevoir, mais au final, pas du tout, c'est, après c'est quasiment que des Youtubers anglais, américains, qui ont reçu cette fameuse boîte, donc je ne vais pas revenir sur les joueurs sélectionnés, je vais directement faire mon 11, de toute façon là ça va faire plusieurs jours maintenant que les 55 joueurs sélectionnés tournent, donc je pense que vous les avez quand même en tête, donc on va commencer forcément par le gardien de cette équipe, donc moi en tant que gardien dans cette équipe, de l'année je mettrai Gigi Buffon, alors c'est vrai que Gigi Buffon y joue moins sur ce début de saison, enfin donc sur la première partie de saison, 2007-2018, il a moins joué, parce qu'il a été blessé, et qu'actuellement c'est Chesny le titulaire dans les cages de la Juventus de Turin, mais juste par rapport à sa saison 2016-2017, et dont la partie jusqu'à la finale de Ligue des Champions, je ne peux pas concevoir de mettre un autre gardien dans cette équipe de l'année, c'est pour ça que je mets Gigi Buffon, il y a énormément de gens qui ont voté des réas, et moi je pense que ça sera des réas malheureusement, justement par rapport à l'aspect plus FIFA Ultimate Team Coach, alors ça avec des réas il fait quand même une grosse saison cette année, il n'y a aucun soucis là-dessus, mais par exemple, moi je pense que si les gens se basent sur le début de saison 2017-2018, il y a un gardien qui aurait mérité d'être nominé qui ne l'est pas, et qui mérite pour moi plus que des réas, ça serait un Ter Stegen par exemple, mais Ter Stegen n'étant pas nominé, moi je mets Gigi Buffon dans cette équipe, dans les cages de cette équipe. Ensuite, pour la charnière centrale, donc je vais directement mettre les deux joueurs, je vois donc la charnière en fait, la charnière que l'on s'attendait tous à voir, la charnière qui a d'ailleurs été nominée dans le 11 de l'année lors du Ballon d'Or, donc Bonucci et Sergio Ramos, donc Sergio Ramos je pense qu'il est vraiment indiscutable à ce poste-là, là pour le coup il n'y aura vraiment pas de débat, après pour le poste de deuxième défenseur centrale, c'est vrai qu'il y a débat par rapport à Bonucci, dans le sens où il a été quand même pas mal en difficulté sur la première partie de saison, sur sa fin d'année 2017, il est quand même pas mal en difficulté du côté du Milan AC, mais je pense que c'est pas possible en fait de ne pas mettre un joueur qui a participé à l'épopée de la Juventus, enfin un joueur défensif qui a participé à l'épopée de la Juventus lors de la Champions League, étant donné que Keleni n'est pas, enfin on peut pas nominer Keleni, moi en temps normal je pense que j'aurais plus mis un Keleni, par rapport justement à sa fin d'année 2017, si tu fais le pour et le contre par rapport à Bonucci, le truc c'est qu'il est pas nominé, donc par défaut je mets Bonucci, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit Oumtiti, Oumtiti fait quand même une grosse fin d'année 2017, mais juste par rapport à un parcours de Ligue des Champions, tu peux pas comparer un mec qui s'arrête en quart de finale en fait, avec un mec qui fait finale, et qui justement, bah c'était la meilleure défense de la Ligue des Champions, après bon voilà en finale ils ont pris une claque, mais parce que ce Real Madrid là était inarrêtable, mais voilà pour moi Bonucci c'est juste pas, enfin c'est pas concevable de ne pas mettre un défenseur de la Juventus de Turin à ce poste là, donc c'est pour cette raison que j'ai choisi de mettre Bonucci et Ramos. Au niveau des latéraux maintenant, donc bon bah les deux latéraux brésiliens que l'on connaît, donc Marcello ainsi que Dani Alves, alors bon Marcello c'est un peu comme Ramos, il y a vraiment zéro contestation possible de ce côté là, après à droite c'est vrai j'ai hésité, en fait pour moi c'est vrai que Carvaral mérite sa place, ça se tape vraiment entre ces deux joueurs, que ce soit Dani Alves ou Carvaral, le truc qui fait basculer en fait le choix pour Dani Alves, c'est qu'en fait Carvaral il a quasiment pas joué sur le début de saison 2007-2018 par rapport à sa maladie, et à côté de ça t'as Dani Alves, en fait lui tu peux le juger, et il fait un gros début de saison avec le PSG, donc c'est pour cette raison là que je mets Dani Alves, après voilà Carvaral il a fait des gros matchs en Champions League, tout comme Dani Alves, avec Dani Alves, on se rappelle tous de son match face à Monaco, enfin du match allé, du match retour face à Monaco, voilà le mec c'est un arrière droit, il était partout, alors que c'est un latéral droit, et c'est compliqué à ce poste là de prouver autant, et c'est pour cette raison que je mets Dani Alves, et ce qui fait vraiment la, ce qui fait basculer le truc, c'est sa fin d'année 2017 en fait, la fin d'année 2017 des deux joueurs entre Carvaral et Alves, et pour moi Alves est au dessus. Le premier milieu de terrain, donc lui c'est celui qui ne fera pas forcément polémique, parce qu'il est indiscutable, c'est vrai que bon voilà, Ramos, Marcello, Modric, c'est de l'indiscutable au niveau du milieu, Modric, la finale de Champions League qui te fait, elle est d'un niveau juste exceptionnel, puis même sa saison dans l'ensemble, donc c'est pour cette raison que voilà, sa place n'est absolument pas discutable dans cette équipe de l'année, après j'ai modifié les deux milieux de terrain, c'est à dire que Iniesta et Kroos, je ne les ai pas mis, donc je vais vous expliquer pourquoi, et ensuite je vais vous montrer les joueurs que j'ai décidé de mettre, donc en fait Iniesta, bah déjà, de toute façon c'était le joueur je pense qui a fait plus polémique qu'on l'a vu dans tous les 11 de l'année, Ballon d'Or etc, parce que bon voilà, c'est vrai qu'Iniesta, elle n'a pas fait une saison exceptionnelle la saison précédente, là il fait quand même un bon début de saison avec le Barça, mais pour moi c'était insuffisant, pour le mettre dans cette équipe là, il y avait des joueurs qui méritaient, et à côté de ça t'as Kroos, qui comme Modric fait une saison 2016-2017 exceptionnelle, mais Kroos, ça, bah en gros, comme Carvajal, sauf que lui il a joué, et Kroos il est à un niveau qui est quand même assez, enfin on l'a connu vraiment meilleur, et c'est pour cette raison en fait que je ne vais pas mettre Tony Kroos, parce que sa première partie de saison 2017-2018 est juste abominable, tu n'as pas l'impression que c'est Kroos, tu as l'impression que c'est un cousin éloigné, et c'est pour ça que je ne vais pas mettre le milieu de terrain allemand, donc mes deux choix se portent sur N'Golo Kante et Kevin Devereux, donc pour N'Golo Kante, voilà, le choix n'est pas trop discutable, je pense que de toute façon si Iniesta n'avait pas été dans tous les 11, c'est N'Golo Kante qui se serait retrouvé à sa place, meilleur joueur de première ligue la saison passée, une saison exceptionnelle avec Chelsea, il remporte le titre de première ligue, il fait une grosse saison encore avec un Chelsea qui est un peu plus dans le mal que la saison dernière, mais pourtant N'Golo Kante est toujours là, lui tu n'as vraiment rien à lui reprocher, et pour moi il a vraiment sa place dans ce 11 de l'année, et à côté de lui Kevin De Bruyne, donc à la place de Kroos il fallait mettre un autre joueur, et actuellement sur la planète football je ne vois pas un milieu de terrain meilleur que lui, il est vraiment ultra complet, il a les statistiques avec lui, alors certes, je ne sais pas si Manchester City, je n'ai pas souvenir si Manchester City gagne quelque chose lors de la saison 2016-2017, n'hésitez pas à m'éclairer dans l'espace commentaire, mais statistiquement il était quand même présent, là il est l'un des acteurs principaux du Manchester City, qui roulent sur la première ligue, et qui ne roulent pas que sur la première ligue, parce que même sur la scène européenne ils sont quand même assez effrayants, et du coup c'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre Kevin De Bruyne dans ce milieu de terrain à trois, on va maintenant passer à l'attaque, les joueurs qui sont généralement les plus attendus dans cette équipe de l'année, après bon là c'est vrai que si on a De Bruyne, Kante et Modric, même le milieu de terrain, il va être très attendu, surtout le Kevin De Bruyne, je pense que De Bruyne va être, oulala, on va le voir partout sur FIFA, après il faudra voir le prix parce qu'il risque d'être très cher, mais là on passe à l'attaque. Elie est droit, Léo Messi, donc bon, pas de contestation possible, de toute façon je pense que Messi et Cristiano Ronaldo, ils sont indiscutables, donc alors Messi, meilleur buteur de la Liga la saison passée, actuel meilleur buteur de la Liga, il est exceptionnel avec le Barça à l'heure actuelle, peut-être qu'il a une saison plus compliquée la saison précédente, mais voilà, on parle de Léo Messi, les stats sont là, et tu ne peux pas ne pas mettre Messi dans cette équipe de l'année, parce que voilà, c'est les meilleurs joueurs du monde, tu ne peux pas ne pas mettre Ronaldo Messi, parce que c'est les deux meilleurs joueurs de la planète football, mais Ronaldo, moi, alors, il ne sera pas à ce poste-là, mais moi Ronaldo, pour moi, je le mettrai en tant que buteur, donc je vais le mettre maintenant, je le mets en tant que buteur, Cristiano Ronaldo, parce qu'en fait, déjà, il était limite, je crois même qu'il était buteur, sur la fin de tout ce qui était campagne Champions League, là où il remporte, ils font le back-to-back Ligue des Champions, où il affiche un niveau démentiel, des quarts de finale jusqu'à la finale, avec je ne sais plus combien de buts, enfin bref, c'était juste affolant, certes, il est dans le mal, mais de toute façon, c'est le ballon d'or, donc je ne peux pas ne pas mettre le ballon d'or dans une équipe de l'année, c'est juste irrationnel, si tu fais un truc comme ça, ça ne ressemble absolument à rien, mais moi, je le mettrai buteur, parce que pour moi, il a joué buteur, en fait, là où il a vraiment été performant en 2017, ça a ce poste de buteur, certes, Messi, pareil, Messi, tu pourrais le considérer limite comme un milieu de terrain, parce que même si, sur les compositions, il joue à droite, enfin, il est affiché à droite, maintenant, il joue 10, Barça, il est limite milieu offensif, Messi, maintenant, il est tout le temps en train de repiquer dans l'axe, mais c'est vrai que Cristiano Ronaldo, moi, je le considérais plus en temps que buteur, et enfin, à gauche, il n'y aura pas de surprise, vous savez tous ce que je vais mettre, Neymar Junior, certes, ça risque d'être Harry Kane, ça risque d'être Ronaldo à gauche, et Harry Kane en pointe, par rapport à la Team of the Year, et c'est fort dommage, mais voilà, tu as actuellement les 3 meilleurs joueurs de la planète foot, et c'est pas possible de ne pas les mettre dans un 11 de l'année, alors certes, Neymar, sa fin de saison 2016-2017, a été compliquée, avec le Barça, même si, il est l'auteur de la fameuse remontada, en tant que parisien, on va très vite zapper, mais c'est vrai que, voilà, le match allé contre Paris, même s'il prend 4-0, il est exceptionnel, le match retour, c'est même plus un niveau exceptionnel, il est parti chercher la victoire, il est parti les chercher, les 6 buts, c'est pas lui qui l'aimait, mais c'était juste incroyable son niveau de jeu, et là, avec le PSG, je pense que tout le monde voit ce qu'il fait du côté de la Ligue 1, le championnat semble tellement facile pour lui, mais pour moi, c'est pas possible de ne pas mettre ces 3 joueurs-là en attaque, alors je sais qu'Harry Kane, il a mis énormément de buts, il termine le meilleur buteur sur l'année civile, c'est la première fois depuis je ne sais pas combien d'années, que c'est pas Ronaldo ou Messi, mais le truc, c'est qu'Harry Kane, il a enfin des références européennes, par rapport à avant, parce que là, ça y est, il a fait quand même une grosse phase de poule, justement face à Barcelone, face au Real Madrid, face à Dortmund, il commence à avoir des références européennes, mais juste, le fait qu'il n'y a rien, il a zéro trophée, il n'a rien du tout, et encore cette année, je pense que ça risque d'être très compliqué pour Tottenham, d'aller chercher du trophée, et c'est pour cette raison, moi, que je mets ce trio d'attaques-là, évidemment, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me mettre, vous, votre 11, de la Team of the Year, de toute façon, c'est pas un 11 qui va être soumis à IE, moi, je tenais juste à le faire, parce que c'est sympa de parler de ça avec vous, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à tes amis, à ta famille, à tout le monde, l'info transfert, ça sera demain, alors, je sais que j'avais dit, je les sortirai tous les mercredis, mais hier, j'ai eu un empêchement assez chiant, et du coup, j'étais pas là toute la journée, j'ai pas pu vous le faire, et là, je suis rentré du travail, je me voyais pas vous faire une vidéo, d'un info transfert, qui allait durer, je sais pas combien de temps, donc, ça sera demain, sans faute, je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous, ciao.